Ce que vous dites, c'est que les indicateurs ne sont absolument pas, pour un grand nombre, adaptés à la question posée. Et ça pose un réel problème. Le plan de santé publique de 2004, par exemple, les 100 indicateurs, il y en avait un grand nombre, donc on ne pouvait pas mesurer. Alors, il faut plus travailler en amont. Alors, comment faire en sorte qu'au niveau des plans de santé publique, on arrive à des indicateurs qui soient mesurables, tout simplement, et adaptés? Alors, effectivement, ce que vous n'avez pas dit, c'est que je travaille. Donc, je suis président de la commission évaluation stratégie prospective du Haut conseil de la santé publique qui fait l'évaluation des plans de santé publique. Effectivement, quand on est saisi de l'évaluation d'un plan, la première question qu'on se pose, c'est existe-t-il des indicateurs qui nous permettent d'évaluer l'efficacité de ce plan? Et ce qu'on va chercher, surtout nous, c'est des indicateurs d'impact. Mais ce qui nous frappe dans cette démarche d'évaluation, c'est que plus que les indicateurs, ce qui nous manque pratiquement tout le temps, c'est ce qu'on voulait faire, c'est à dire la description du modèle logique de l'intervention. Je vous interromps tout de suite. Comment c'est possible? Est-ce que c'est des gens intelligents qui ont fait ça? Bien sûr, c'est pas un défaut. Il y a l'autorité de santé derrière vous. Bien sûr, bien sûr. Et de la chaise. Mais c'est à dire que souvent, le modèle, il y a deux choses qui manquent. Souvent, on fait très peu référence à un modèle de santé, c'est à dire comment on explique la problématique de santé par l'enchaînement d'un certain nombre de facteurs. Ça, c'est très difficile à trouver. En tous les cas, c'est souvent implicite et non pas explicite. Et ce qui est très compliqué de d'expliciter aussi avec les parties prenantes et nous, nos parties prenantes, ce sont la direction générale de la santé, la DGOS, les directions des différents ministères qui nous saisissent de l'évaluation des plans. C'est mais au fond, la mesure que vous vouliez, que vous avez prise. Comment est elle liée à l'indicateur que vous mesurez? Et ce lien, ce qu'on appelle, nous, le modèle logique de l'intervention, il est très rarement explicité pour faire très simple. Et parce qu'en France, on n'aime pas les modèles. Voilà une des grandes particularités de la France, c'est qu'on n'aime pas les modèles parce que les modèles, c'est des anglo-saxons et que les Français ne sont pas des anglo-saxons et qu'on est plus intelligent qu'eux. Donc, on n'a pas besoin de modèles pour comprendre ce qui est vrai. C'est bien entendu vrai, mais Alain disait, et c'est un philosophe français, ce qui est simple est faux, mais ce qui est compliqué est inutilisable. Et l'avantage des modèles, c'est qu'ils simplifient les choses pour les rendre utilisables et compréhensibles. Et l'intérêt du modèle logique de l'intervention, c'est de rendre compréhensible et donc partageable par les différentes parties prenantes. L'intervention est donc la mesure de l'effet de l'intervention. C'est pour ça que nous, actuellement, on essaye de beaucoup travailler avec les parties prenantes sur les modèles logiques des interventions. Autre point aussi, c'est que souvent, les interventions qui sont mises en place, mais c'est la même chose. Je ne veux pas tourner, mais dans les établissements, quand un directeur prend une mesure, la chaîne logique, la cascade des faits qu'il en attend est rarement explicité. Or, penser que parce qu'on fait quelque chose, on veut observer quelque chose, c'est une vue de l'esprit. Bien évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Il y a une cascade d'effets qui vont jusqu'à l'impact. Et l'impact est la résultante de cette cascade d'effets. Alors, comment est-ce que vous pensez que les choses évoluent et comment les faire évoluer et comment répondre à la question de définir des indicateurs pérennes et universels ? Alors, je pense que les choses évoluent. Pour répondre à cette question, il me semble qu'il y a quatre conditions pour que des indicateurs puissent être pérennes et durables à peu près à quelques niveaux que ce soit. Il y en a deux qui concernent leur construction et deux qui concernent leur utilisation. Le premier, dans la construction, c'est que ces indicateurs soient partagés. Et nous, il nous semble extrêmement important qu'on partage les indicateurs dans leur construction avec ceux qui vont les utiliser. Et les patients, même, éventuellement ? Éventuellement, s'il y a des indicateurs qui concernent les patients, il faut les monter avec les indicateurs. Il faut que ce soit co-construit, comme on nous a expliqué ce matin. Exactement. Une direction qui arrive avec sa batterie d'indicateurs. Je fais. C'est un lapsus significatif. C'est un beau lapsus parce que j'ai été directeur adjoint d'un établissement, d'un centre de lutte contre le cancer. Et effectivement, j'ai fait comme tous les directeurs, c'est à dire j'arrivais avec ma batterie d'indicateurs. Et qu'est-ce qui se passait ? Mais ça paraît évident quand même, parce que ce que disait M. Cobb tout à l'heure, en entreprise, on sait bien qu'il faut partager, il faut élaborer, il faut acheter le consensus. Ça paraît évident, mais c'est un travail qui est compliqué parce qu'il faut savoir partager et partager l'indicateur. Partager et deuxièmement, donc, partager le pouvoir et partager. Donc, il faut les partager. Il faut que la finalité de ces indicateurs soit comprise. C'est à dire qu'est ce qu'on va en faire ? Ça, ça paraît aussi évident, excusez moi. Non, non, c'est très rare de trouver l'utilisation qu'on va faire des résultats de ces indicateurs. Ça, c'est dans la construction. Il y en a deux dans leur utilisation. C'est que ces indicateurs doivent être explicatifs de quelque chose. Ils doivent expliquer un phénomène, doivent le décrire et donc l'expliquer. Et le dernier point, c'est qu'ils doivent être utiles. C'est un scoop. Oui, bien sûr que j'enfonce des portes ouvertes. Non, mais c'est important. Mais quand vous passez la patrie d'indicateurs disponibles, il y en a des milliers. Combien sont utiles ? Combien sont partagés ? Combien décrivent un phénomène ? Vous voyez que petit à petit, ça se réduit. Alors, Rachel Boucher, vous êtes médecin, psychiatre. Comment vous réagissez à tout ça ? En psychiatrie, il n'y a pas d'indicateur. Écoutez, je dirais déjà, quand je suis venue ce matin, je me suis dit, est-ce que c'est une journée qui va m'être utile ? Et donc, je reprends par rapport à ce qu'a dit l'orateur, M. Kopp. En fait, parce que, disons, en tant que praticien, je suis venue en tant que praticien de terrain ce matin, s'est vécu un peu la performance, l'évaluation, les indicateurs comme ce qui a été dit, c'est-à-dire stigmatisation, sous-estimation de soi. Je sais ce que c'est que les stigmatisations. Et je dirais comme si on mettait aussi de côté sa personnalité, son individualité. Et alors, du coup, finalement, je me suis dit, je vais chercher quelle est la définition du mot performance, qui est en fait un mot anglais qui vient du vieux français, performer. Et Philippe, ça veut dire en fait performer, améliorer, améliorer la qualité pour entraîner l'amélioration des pratiques. Donc, je me suis dit, finalement, ce n'est pas si inintéressant que ça. Et ça pourrait être certainement intéressant de tirer profit de ça. Mais je crois que la vraie question, c'est qu'on a l'impression que c'est un petit peu nébuleux. Et tout à l'heure, quand on disait partager, mais je dirais même aussi des indicateurs qui reconnaissent aussi la pratique de celui qui fait. Ce que disait M. Kopp. Oui, c'est pour ça que j'ai tout à fait retrouvé ce qu'il a dit dans ce que je pense. Je crois que c'est aussi important et d'autant plus important notre présence en tant que praticien pour bien justement. Notre crainte, c'est quoi? C'est que derrière, je crois que disons, d'ailleurs, c'était la question tout à l'heure standard ou excellence. C'est la question au delà des indicateurs. C'est des normes, finalement. Alors, bien sûr, dans une spécialité comme la mienne, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'indicateurs ou très peu. C'est qu'on arrive sur des attitudes très normatives d'une médecine qui serait automatisée, pour ne pas dire industrialisée, et qui finalement mettrait de côté tout ce qui concerne le dialogue singulier. Et donc, finalement, d'autant plus, je dirais, là, à la fin de la journée, il faut d'autant plus s'approprier les choses pour éviter ce déséquilibre sur trop de normes, pour permettre entre, je dirais, le contrôle plutôt une confiance. C'est-à-dire, justement, avoir confiance dans les indicateurs. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Mais peut-être, disons, retrouver un équilibre entre confiance et contrôle, entre évaluation et initiative. Si je dis initiative, parce que même s'il y a des recommandations, des conduites toutes faites, je pense que c'est important aussi de garder un champ d'imprévisibilité qui est indispensable à contrôler. Mais en psychiatrique et votre spécialité, en France, il y a un taux de suicide qui est plus important. La France est très mal placée. Surtout la région, disons, surtout la région de Nantes. Nantes, il y a beaucoup de bonnes choses. Dans la région, Bretagne et Pays-Loire. La Bretagne, oui. On vient de sortir d'un atelier, on en a parlé. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas des indicateurs à mettre en place pour, justement, et il y en a dans le plan de Santé Pays de 2004. Est-ce qu'il n'y a pas des indicateurs quand même ? Ce n'est pas votre devoir de mettre des indicateurs en place, de les suivre et d'améliorer la situation ? Alors, ce qu'il y a, c'est que ça, ça ouvre une autre question. Ça ouvre la question, disons, de la différence entre la performance d'un système de santé et la performance, ou la pertinence, la performance d'un système de soins. Or, on sait très bien, parce que vous parlez de la France et de la France, je peux vous parler du Nouveau-Brunswick et de Finlande. Ils ne sont pas forcément très mauvais. Les psychiatres finnois et canadiens, disons, surtout au niveau du Nouveau-Brunswick, ils ont des taux de suicide record. Un jour, je suis arrivée à l'IFACS pour autre chose. J'ouvre le journal, moi, ce qui m'intéresse particulièrement sur le suicide, j'étais à l'IFACS pour autre chose. D'autres suicides records à l'IFACS, je me suis dit, j'ai bien fait de venir. Non, mais je plaisante, mais je veux dire, mais en fait, ce n'est pas ça. Ça provient aussi des facteurs sociaux, c'est-à-dire des facteurs autres, qui sont éducation, revenu, logement, conditions d'environnement, indépendamment des facteurs, des indicateurs qu'on pourrait retrouver, comme des facteurs de risque, des facteurs de protection, des facteurs de précipitants qui expliqueraient. Donc, je crois qu'il faut faire très attention quand on parle justement jusqu'au limite le périmètre. On en parlait ce matin dans un atelier. La question, bien sûr, il y a la logique des parcours de soins, mais attention, parce qu'on reste sur l'hôpital. Si on regarde la dimension du suicide, la question, on ne soigne que les gens qui ont accès à nous. Donc, ça veut dire que dans les indicateurs, il faut surtout bien cadrer la question d'accessibilité aux soins. Moi, j'attends régulièrement des patients, non, pas des patients, c'est des parents de jeunes patients, parce qu'on a une unité de jeunes adultes suicidants, qui me disent mon fils va très mal, comment je fais, il ne veut pas venir. Et en fait, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, ce n'est pas seulement d'avoir une structure, c'est de pouvoir donner non seulement au niveau de l'information, c'est de pouvoir aussi faciliter le message qui permet d'arriver jusque là. Donc, effectivement, ça entraîne beaucoup d'autres actions d'amélioration, notamment la formation de la sensibilisation des actions du terrain. Donc, il y a une question. Les indicateurs doivent être utiles pour qui? Justement, il faut définir ce qu'on va en faire. Et enfin, il me semble que l'intérêt d'un indicateur, c'est de mettre en place un pilotage derrière. Or, ce qui est frappant dans les évaluations qu'on peut faire, nous, c'est que ces indicateurs sont recueillis. Mais qu'il n'y a pas le système de pilotage qui est derrière, c'est à dire qu'on ne se met pas d'accord sur une limite à partir duquel on va déclencher quelque chose, une limite inférieure à partir duquel on va déclencher quelque chose. Et ça, c'est vrai en interne dans un établissement, comme en externe, comme en santé publique, par exemple. C'est à dire qu'un indicateur pour qu'il soit pérenne et durable, qui était la question qui était posée, donc utile, suppose qu'on ait l'outil de pilotage derrière. En général, dans les plans de santé publique, il y a un outil de pilotage, mais pas adapté. Non, il y a très peu. Il y a très peu d'outils de pilotage. Pourquoi il y a très peu d'outils de pilotage? Parce que la culture que nous avons de l'évaluation et on reboucle sur la conférence de tout à l'heure. La culture française, c'est une évaluation ex poste, c'est à dire une évaluation sanction. Et d'ailleurs, on voit bien, c'est un outil de management qu'ont les managers pour juger ce qui se passe. Donc ça, c'est de l'ex poste et du jugement. Et il y a d'autres pays qui mettent en place, notamment en santé publique, dans les politiques de santé, de l'ex santé, c'est à dire on se met d'accord a priori sur ce qu'on va faire. Et donc, on met en place ensuite des outils de pilotage qui permettent de réagir et d'ajuster les mesures quand ça va et ça va pas. Donc, on n'est plus dans une logique de sanction. On est dans une logique de pilotage, voire même de copilotage. Si on veut. Et donc, c'est utile à qui? C'est utile à l'amélioration? C'est la question qu'il faut se poser en amont. Alors, mettre en place des modèles n'est il pas contraire à la culture de l'urgence sacralisée en médecine? Est ce que la médecine répond à des procédures, à une standardisation? On en parlera avec M. Grimaldi aussi tout à l'heure. Est ce que c'est possible pour répondre à cette question? Moi, je pense qu'il peut y avoir, disons, l'objectif, c'est quoi? Parce que c'est ça, c'est à dire finalement tout ça, tout ce qu'on fait, indicateurs, performance, c'est pour entraîner une amélioration des pratiques médicales pour permettre le meilleur soin. On va dire aussi au meilleur coût, parce qu'effectivement, on est sensible aussi à cette dimension pour le patient. Et donc, je crois qu'il faut s'aider de tout. Si je dis ça, c'est que les modèles peuvent être. Disons, il peut y avoir des modèles, mais il faut pas, c'est toujours pareil, se limiter aux modèles, c'est à dire qu'il faut toujours. C'est en progression. C'est pour ça que dans la question indicateur. C'était pérenne et durable et universelle et universelle, oui, perenne et universelle, je crois qu'au niveau de la pérennité, en médecine, on sait très bien. Les choses évoluent. Ça évolue tellement au niveau des progrès de la médecine qu'on est sans arrêt en train de faire évoluer nos niveaux de connaissances et nos pratiques médicales. Qu'est ce qui est pérenne? J'aurais bien envie de dire la nappe a trois ans. Christian, avant, c'était d'autres. C'était la fusion de trois agences. On ne sait pas comment les choses évoluent. On peut dire que la nappe est pérenne maintenant. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux dire aujourd'hui, on est dans un monde où les choses évoluent sans arrêt. Donc, on sait qu'en termes de pérennité, non, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, je crois qu'il faut travailler sur un temps qui est suffisamment long pour pouvoir aussi reposer la notion de progrès à l'aune des connaissances successives. Mais ça ne dure pas. Alors, en tout cas, au niveau de l'universel, moi, je dirais dans un si on reste au niveau de la France, il y a de telles inégalités territoriales, non seulement au niveau de l'accès aux soins, mais aussi au niveau des structures et des structures et des acteurs. En psychiatrie, je peux vous le dire. Ça va de 1 à 13. Je veux dire, il vaut mieux être soigné, soigné, soigné ici à Nantes que dans en plein cœur de la France. Dans la Creuse, dans la Creuse, oui, ou bien, disons, dans la Meuse. Je veux dire que là, on sait très bien que pour donner des indicateurs universels, ça m'apparaît extrêmement, disons, compliqué. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une adaptation avec les moyens qui sont donnés aux acteurs pour traduire ça en évolution et pour même que les indicateurs soient valides ou soient pertinents. Il faut tenir compte des moyens sur le terrain. Alors, il y a un commentaire qui va aller dans votre sens. Les indicateurs en santé ne marchent pas car jamais on ne dit aux établissements à quoi ils vont servir. C'est écrit. De mon service, etc. Et une façon, me semble-t-il aussi, d'assurer cette pérennité, c'est de décrire comment l'indicateur peut être modifié par les mesures qu'on prend, par les actions qu'on prend. On revient au pilotage. Oui, mais surtout à la chaîne logique entre des résultats opérationnels et des résultats d'impact. Or, souvent, on se fixe des résultats d'impact. On dit... On rigole parce que c'est la fille du professeur Cobb sera-t-elle plus efficace quand elle connaîtra les indicateurs de son père. Ce n'est pas gagné. Les praticiens seront-ils évalués? Pourquoi? Par qui et comment? Ça, c'est une autre question. C'est plus à la chaise qu'il faut poser cette question. Nous, notre domaine... Exactement. C'est pour ça qu'on vous a gardé là. On va vous mettre conclure. Vous voulez un papier, un crayon pour noter tout ce que... Non, mais je veux dire, on peut... Des indicateurs peuvent tout... On peut mettre des indicateurs sur tout système. Et le problème, ce n'est pas tant de mesurer une personne, c'est de mesurer une mesure... Un indicateur sert à mesurer des interventions qu'on va faire. Or, toute intervention a des effets positifs et des effets délétères. Et il est important de mettre des indicateurs qui vont mesurer à la fois ces effets positifs et délétères et voir si les choses, au bout du compte, s'améliorent. La mesure statique n'a pas grand intérêt. C'est plus parce qu'on veut améliorer les choses et donc prendre des mesures. Est-ce que vous pensez qu'il faut des indicateurs pour les médecins? Je crois que, disons, c'est le débat qui revient régulièrement. En même temps, c'est un débat qui me confusionne un peu parce que, premièrement, je ne souhaite pas forcément être le meilleur médecin dans le meilleur hôpital, dans la meilleure ville. C'est le cas. Je sais que c'est vrai. C'est le cas, c'est le cas. Mais d'être... C'est tout à l'heure Jean-Luc Arousseau qui en parlait, mais d'être un bon professionnel dans un bon hôpital. Et en fait, d'avoir une bonne pratique. Voilà, parlez bien au micro. Bon, si je dis ça, pourquoi je... Parce que j'ai deux débats qui me viennent dans la tête en même temps. La question, c'est l'amélioration des pratiques, donc le DPC. Quelquefois, on a évoqué la recertification, qui me semble un petit peu excessive, mais c'est-à-dire toujours d'aller dans l'amélioration. C'est-à-dire, je crois que le développement professionnel continu, qui en même temps va dans le sens de la formation continue et de l'analyse des pratiques, me semble intéressant. Pourquoi je suis confusionnée actuellement ? Parce qu'en tant que président des praticiens hospitaliers, ce que je sais, c'est qu'il y a 15 % des postes vacants et que dans certaines spécialités, radiologie, anesthésie, psychiatre, dont la mienne, on prend des praticiens qui ont une qualification, on va dire, plus ou moins en lien avec les diplômes actuels qui se déroulent en France, et on ne leur demande ni DPC, ni les examens qu'on demande aux autres. Alors, je veux dire, c'est pour ça, je crois qu'il faut aussi que tout aille dans le même sens, et donc dans une équité. Donc, je dirais que la question, en plus, le dire comme ça, les praticiens sont-ils évalués ? Alors, je sais, je vais m'adresser à Mme Caudrier, que je n'ai pas encore adressé la parole, qui est mon directeur. Je pense, disons, les directeurs sont évalués, les directeurs d'agence sont évalués. Je pense que c'est vrai qu'on reste quand même, disons, au niveau des médecins, sur la connotation quand même très négative d'évaluation, parce que je pense que ce n'est pas en termes d'évaluation qu'il faut la poser, c'est en termes d'amélioration des pratiques, et en termes de développement des pratiques professionnelles. Et je pense que ça, oui, ça serait intéressant, je pense, dans le cadre d'un examen, on va dire, ou d'un entretien annuel, dans le cadre d'un service ou d'un pôle, je le dis clairement, moi, je le fais, au niveau, disons, de ce que j'avais avant, que ce soit pôle ou service, je le fais avec mon équipe médicale, on fait le point, une fois par an, sur les objectifs qu'ils ont atteints. Alors, bien sûr, ce n'est pas chiffré, mais c'est davantage en termes d'évolution des pratiques, et puis aussi savoir les projeter dans un avenir professionnel. Alors, M. Chauvin, il y a une question, là, manifestant quelqu'un qui a bien suivi, mais finalement, à quoi servent les indicateurs ? Pilotage national, pilotage opérationnel, contrôle ou amélioration continue ? Enfin, ils peuvent avoir plusieurs utilisations. Parfois, il faut reposer deux fois la même question. Oui, oui, ils peuvent avoir plusieurs utilisations. Un, ils peuvent servir à décrire un phénomène, et ça permet de mieux connaître ce phénomène. Ils peuvent servir à piloter, c'est-à-dire à piloter des mesures qui sont prises et savoir si elles vont dans le bon sens ou non. Et moi, il me semble que leur usage le plus important, c'est que c'est un outil de médiation entre des parties prenantes qui peuvent avoir des intérêts différents ou des points de vue différents. Et quand on s'est mis d'accord à l'avance sur l'indicateur, qu'on a partagé sa construction, c'est quand même plus facile de discuter des mesures à prendre que si on ne l'a pas fait auparavant. Donc, il me semble qu'en fait, l'utilisation probablement la plus productive en termes d'amélioration des performances ou du système, c'est l'outil de médiation. On peut discuter de quelque chose à condition, et je me permets d'insister là-dessus, d'avoir décrit à l'avance comment cet indicateur était modifié par les mesures qu'on prenait. À ce moment-là, on peut réagir les uns et les autres, même avec des points différents. Comme on s'était dit ce matin aussi, que chacun ne travaille pas en silo. Il y a plutôt un simulateur de vol qu'un talbot de bord. Il y a une question sur la recommandation de pratiques cliniques qu'élaborent l'HS et les sociétés savantes et dont l'application n'est pas évaluée. Est-ce que c'est vrai ? On sait que les recommandations de pratiques cliniques ne sont souvent pas suivies, mais faut-il les évaluer ? Monsieur Chauvin ? Il y a un vrai problème, parce que l'HS n'est pas... Monsieur Arousson pourrait prendre la parole, là encore, mais les sociétés savantes élaborent de nombreuses recommandations de pratiques cliniques et il n'y a pas une réelle évaluation de l'impact de ces... Ou s'il y en a une, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément appliqué. Je pense qu'on commence à avoir des évaluations que les indicateurs que met en place l'HS, notamment pour les spécialités à risque, permettent de suivre l'amélioration des pratiques. Et notamment, le taux d'accidents, d'incidents, etc., sont quand même des indicateurs de pratiques qui sont intéressants. Et d'ailleurs, qui sont utilisés dans tous les pays, comme l'Angleterre, par exemple. Alors, est-ce que, pour conclure, Monsieur Chauvin, est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience ? Parce que c'est vrai que quand on regarde les plans de santé publique, c'est assez effrayant, parce que... Alors, est-ce que c'est politique ? Est-ce que chaque ministre lance un programme, un plan de santé publique ? Ou est-ce qu'il y a une amélioration, comme dans l'élaboration des indicateurs, des suivis du pilotage, comme vous disiez ? Est-ce que ça progresse ? Oui, je pense qu'il y a une amélioration. On rendait, avec Jean-Paul Vernon, le rapport du plan cancer ce matin aux deux ministres, ce matin même, puisqu'il est public depuis midi. Et effectivement, on a vu dans l'évaluation qu'on a fait du plan cancer précédent, que celui-ci était déjà en avant, enfin, avait progressé par rapport au plan cancérin et que probablement, on va pouvoir encore progresser. Souvent, on choisit des indicateurs comme si c'était évident. On dit, tiens, on va prendre ça comme indicateur. J'entendais tout à l'heure, on va prendre moins 20 % de taux de suicide dans une région. Mais sans en parler avec. C'est-à-dire que le problème, c'est que ce n'était pas partagé. Même prendre un indicateur brut comme ça, qui est un indicateur d'impact de santé publique pour un plan régional, il faut quand même se poser la question de savoir quelle est la probabilité qu'on a de faire bouger cet indicateur par les mesures qu'on va prendre. Et il faut, là aussi, rester modeste. Parce qu'avant, faire bouger des indicateurs aussi... Parce qu'il y a une succession d'interférences. Parce que c'est une cascade d'événements. Les effets, c'est forcément une cascade d'effets. Donc, avant de voir des différences importantes, on l'a vu sur les objectifs de la loi de santé publique de 2004, où vraiment, souvent, on s'était fixé des objectifs extrêmement ambitieux, ça n'a pas bougé en conséquence. Et d'ailleurs, ça avait peu de chances de bouger. Parce que la cascade d'effets arrive à produire un tel effet in fine. C'était très important. Alors, pour conclure, est-ce que vous êtes content d'être venu ? Est-ce que vous n'avez pas de PowerPoint ? Mais est-ce que vous avez dit, après tous les indicateurs, c'est intéressant, on va réfléchir en psychiatrie pour en élaborer, ou vous dites que tout ça, c'est du temps perdu ? Je ne sais pas si j'ai le choix. Non, non. Non, mais écoutez, réellement, c'est un mot, je n'aurais pas vu, de toute façon, Philippe me connaissait, je ne l'aurais pas dit si j'avais pensé le contraire. Non. Moi, je pense qu'au contraire, justement, il faut aller sur une simplicité. Il vaut mieux, alors pas un seul, parce qu'on ne l'a vu, pas d'indicateur magique, parce que tout à l'heure, justement, on était... C'est une histoire qui m'est arrivée, l'indicateur, c'est dans le cas de mon unité de suicidant, il y avait réduire la mortalité à 20%. Ce que j'ai fait, j'ai mis ça de côté en faisant comme si, de toute façon, je n'avais pas vu, parce que je ne comprenais même pas pourquoi on avait mis cet indicateur, du coup, je ne comprenais pas l'indicateur. Et donc, disons, d'une certaine façon, ça avait non seulement stigmatisé, mais ça avait entraîné une certaine attitude de... De rejet. De rejet, bien sûr. Et donc, finalement, non, au contraire, je veux dire, je crois que le fait de venir, ça prouve qu'on a besoin d'un indicateur simple, d'indicateur fait de bon sens, d'indicateur avec les professionnels bien en amont, et pourquoi pas avec les patients qui permet aussi de valoriser aussi certains éléments et qui permet d'améliorer aussi les pratiques. Et puis, surtout, peut-être aussi, critiquable. On peut critiquer, je veux dire, les indicateurs. Il ne faut pas, disons, ce n'est pas quelque chose qui est bien critiquable et qui permet aussi une certaine reconnaissance partagée des uns et des autres. Et j'aimerais bien finir par une, disons, c'est aussi Thialin. Je citerai Camus. L'homme cherche en vain une forme à l'intérieur des limites dans laquelle il est roi. Et je pense que c'est un petit peu ça aussi, l'évaluation. On veut être roi. Il y a quand même une question importante, donc encore une question. Peut-on avoir des exemples de bons indicateurs ? Parce qu'on parle des indicateurs, des indicateurs. Donnez-nous quelques exemples de bons indicateurs. Par exemple, Icalin, est-ce que ce sont des bons indicateurs ? Concrètement, dans les plans de santé publique, alors ? Non, mais je ne peux pas vous répondre comme ça parce que chaque indicateur doit être construit en fonction de la problématique. De ceux qui ont été élaborés déjà dans la loi de 2004 sur les 100, il y en a bien un qui était bien. L'autre point, bien sûr, il y en a qui étaient très bien, il y en a qui étaient un peu plus problématiques. Vous les avez lus, vous m'avez dit que vous aviez travaillé dessus. Quand on les reprend, on se demande... Comment ça peut être élaboré ? Et là, on cherche le bien, un bon indicateur sur une pathologie quelconque. Je pense, si vous voulez, par exemple, ce matin, on rendait le plan cancer. Il me semble que la mortalité prématurée comme marqueur des inégalités de santé en France liée au cancer, c'est un bon indicateur parce qu'on sait le mesurer. On sait le mesurer dans plusieurs pays. C'est quelque chose qu'on sait mesurer de façon stable et ça peut être un objectif de tout le monde de diminuer la mortalité prématurée liée au cancer parce qu'on sait qu'on diminuera les inégalités. Alors que si on dit diminuer les inégalités de santé comme ça, eh bien, on n'a pratiquement pas d'indicateur. Parce que c'est tabac, l'alcool. C'est compliqué. Donc celui-là est probablement un assez bon indicateur des inégalités de santé liées au cancer qu'on peut prendre. Voilà, mais c'est un indicateur macro. Je ne suis pas sur la performance des établissements. Merci Rachel. Merci. Merci Monsieur. Merci. 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 Merci.